Alors, un coup de première et de seconde, est-ce qu'on sera à 100 avant le virage ? Salut les boss, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Allez, aujourd'hui, je suis parti un peu plus tôt que d'habitude, d'où cette clarté et ce temps, ma foi, complètement correct. C'est top. Du coup, vous allez m'accompagner, mettre un peu de musique, on va se mettre bien tranquille, quoi. Petite balade des familles. Allez, c'est parti. Ah, mon bébé. Mon deuxième bébé, ça. Les motards sont de sortie. On voit qu'il fait à peu près beau. C'est bizarre, c'était pas la même la semaine dernière, quand il pleuvait tous les jours. Ça en fait déjà trois que je croise, même pas cinq minutes. Ah, un BMW qui ne me fait pas de signe, vous voyez, ça arrive, un BMW qui ne fait pas signe à un motard tout court. Parce que moi, je suis pas... j'aime pas cette signature identitaire de BMW. Je suis motard avant tout, roulant en BMW, choix de vie actuellement, mais ayant été multi-marque par le passé et des bonnes marques. Toutes les marques moto, de toute façon, sont bonnes quasiment maintenant. Bref, c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Allez, aujourd'hui, on va se faire une petite conduite différente. Je vais vous proposer de rouler en mode dynamique, pour que vous voyez, peut-être, vous entendiez des sons de moteurs différents, des reprises différentes. Voilà. Donc, je vous propose ça aujourd'hui. Bon, on va se calmer. Ça monte quand même beaucoup plus vite. La cartographie moteur est vraiment, vraiment différente. Moi, je roule, on va dire, allez, les deux tiers du temps, à peu près, en mode road. On va dire, 5% du temps en mode pluie, quand vraiment la route est grasse, qu'il pleut des cordes. Bon, voilà, je me mets un peu en mode pluie, ça m'arrive. Et peut-être 5% du temps aussi en dynamique, quand je veux, comme aujourd'hui, avoir un pilotage différent. Et puis, on va dire, les 10% qu'il reste peut-être en offreude. Quand on a l'habitude, c'est vrai qu'on sent les différences quand même. Là, je peux vous dire qu'il y a une, pour le, la même façon de tourner la poignée, c'est, voilà, le, la puissance est différente. On sent que, eh bien, que ça tire encore plus les bras, quoi, que le couple se fait encore plus sentir. C'est bien comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, là, 6ème, je vais doubler. Waouh. Pas de souci, hein. Alors, oui, je vois déjà venir certains. C'est quoi ce pilotage ? C'est quoi cette vitesse ? Alors, vous voyez, là, je suis à 80. C'est juste l'histoire. Montrer un petit peu. Pas de quoi pavoser, pas de quoi se l'inventer, pas de quoi me tailler des messives assassines en commentaire. Calmez-vous, les amis, calmez-vous. Vous le savez très bien, je ne suis pas cumulier des fées. Quant à la vitesse. Mais voilà, de temps en temps, on est tous pareil à moto. De temps en temps, on aime bien se taper une petite accélération sur 100 mètres. Certains sur des kilomètres. Certains dans des virages, certains dans des routes de montagne. C'est comme ça, voilà. C'est un petit coup d'adrénaline, on va dire, temporaire, calculée. Sans prendre non plus trop de risques. On ne fait pas ça. On ne double pas comme un taré sur des lignes blanches, par exemple. On se fait attention. Et puis quand il n'y a personne devant, il faut aller à un petit coup d'accélération. On fait attention aussi au contrôle radar. Parce qu'un permis, c'est précieux. Après, je vais faire un petit 0 à 100, tiens. Sur une route là-bas, on verra sur une route de campagne. S'il y a moyen, s'il n'y a pas trop de monde. Voilà, un 0 à 100, peut-être pas des plus explosifs. Ce n'est pas une sportive, je vous le rappelle. C'est juste pour vous montrer. Alors en même temps, pour faire un 0 à 100, il n'y a vraiment pas besoin d'une longue distance. Puisqu'on y arrive tellement vite maintenant avec les motos modernes. Quel que soit le style de moto, faire 0 à 100 en 2 secondes et demi et faire 0 à 100 en 4 secondes. Ça reste quand même des courtes distances en métrage. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais vous avez vu. Je vais respecter les vitesses tranquillement. Mais il y aura une autre route après. Il y aura beaucoup moins de pouvoir me faire plaisir. Ou je vais pouvoir me faire plaisir. Alors justement, là on a un petit truc qu'on va tenter. Je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, ça va très vite. Je vais chanter. alors un coup de première et de seconde est ce qu'on sera à 100 avant le virage là bas qui se trouve elle est à quoi 150 mètres peut-être aller go peut-être un abonné de la chaîne il m'a fait signer ou plus probablement juste un motard ou une personne qui aime la mécanique moto la moto tout simplement t'enflammes pas boss t'enflammes pas allez donc là je vais tricher un peu il va falloir que je fasse mon virage allez c'est parti bon les amis allez je vous laisse bonne balade à vous profitez bien de la moto surtout je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos et surtout ride safe et portez vous bien bye bye